Aston Martin s'associe à Lucid pour ses futurs VE. Les news du 27 juin 2023. Il y en a eu 6. Donc oui, Aston Martin finalement, qui n'abandonne pas l'électrique. C'est juste qu'ils ne vont pas faire de berline parce qu'ils pensent que ça ne va pas marcher. Par contre, les SUV électriques, ils n'ont rien contre. Ce sera sûrement avec l'aide de Lucid justement. Le gouvernement reste contre la taxation du poids au poids des véhicules voitures électriques pour l'instant. Tesla met fin en négociation avec l'Espagne pour construire une GK factory dans le pays. Donc, la France et l'Italie tiennent toujours la corde. Pour l'Europe en tout cas. Qui va choisir Elon ? La France ? J'espère que Anne-Sophie Lapix viendra à l'inauguration si c'est le cas. Opel dévoile son nouveau logo. Pas beaucoup de changements honnêtement. Chevrolet augmente fortement les tarifs de son pick-up-sier pleurado EV. Et un peu l'autonomie mais bon les tarifs, voilà. Ils n'ont pas réussi à les tenir. Contrôle technique des moteurs de l'U24. Le gouvernement offre 6000€ de prime à la conversion pour passer à l'électrique. Pas sûr que ça intéresse beaucoup de motards. Mais bon, ils sont tellement chers les motos électriques. Et les motards sont tellement des puristes du thermique. Globalement, bon, ça va être dur. Je vous laisse commenter.